Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Donc si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous savez pourquoi j'étais pas là pendant quelques semaines Mais aujourd'hui je suis pas de retour pour vous parler de ça et pour vous plomber le moral Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à coeur chaque année Et c'est une vidéo que j'aurais dû faire il y a tellement longtemps Aujourd'hui je vais vous montrer ma collection de suspension de Noël Disney J'en ai énormément, j'en ai tellement que j'ai dû changer de sapin l'année dernière Donc je vous montre tout ça aujourd'hui, on est sur du feel good, on est sur du Christmas On y va tout de suite, c'est parti Allez, on se met du baume au coeur On essaye de se mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël en dépit de ce confinement Donc je vous l'ai dit, avant de tomber malade J'ai quand même un programme de vidéos qui va arriver là jusqu'à la fin de l'année Je vous ai préparé des petites choses Il y a aussi des vidéos que vous me demandez de faire depuis un petit moment Donc je vais m'y atteler là en cette période de fermeture de Disneyland Paris Évidemment parce que les vlogs ne sont actuellement pas possibles Aujourd'hui je commence tout de suite avec une vidéo de Noël En vous montrant toutes les suspensions de Noël que j'ai pu acheter au fil du temps J'en ai plein 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 Et je suis sûre que vous aussi Donc aujourd'hui je vous montre ma collection de Noël Disney Alors il n'y a pas d'ordre Parce que je ne me souviens pas comment j'ai rangé ça l'année dernière Donc on va découvrir ça ensemble Vous verrez que chaque suspension a sa petite histoire avec moi Alors Ah mon petit Meiko Donc ça c'est une suspension que j'ai rachetée l'année dernière Parce que j'en avais une autre Qui était dans une boule En vert il me semble Mais que je l'ai cassée Voilà J'en ai cassé quand même quelques-unes au fil du temps Et celle-là elle vient de Disneyland Paris Je l'aime beaucoup parce que vous le savez Si vous me suivez depuis un petit moment Pour Quantas C'est partie de mes longs métrages Disney favoris Et vraiment avoir Meiko comme ça C'était important pour moi D'autant que les suspensions pour Quantas à Disneyland Paris À part Meiko Elles sont inexistantes Il n'y en a pas du tout Cette année ils en ont fait un petit peu sur Shop Disney Et je n'ai pas réussi à les avoir Je vais essayer de les stocker à côté Et de ne pas les casser avant de les mettre sur mon sapin Idéalement Ça pourrait être pas mal Allez suspension suivante Ah alors ça C'est une suspension qui n'est plus disponible à Disney Mais hop Il me semble qu'elle n'est plus vendue Elle faisait partie de cette collection À un moment ils avaient fait une collection un peu gourmande Macaron tout ça J'avais aussi celle-ci en macaron Mais cassée aussi au fil du temps Et je ne l'ai pas gardée Je ne l'ai pas réparée Mais celle-ci voilà Je l'ai achetée il y a peut-être je pense 5-6 ans Donc regardez Elle est vraiment trop jolie C'est une suspension que j'aime beaucoup Et j'avais acheté plein de suspensions roses à l'époque Parce qu'il y avait une année Je m'étais fait un sapin entièrement rose Bon je pense que cette année Je ne vais pas opter pour ces couleurs-là Plus je vieillis Et plus je fais des trucs un peu classiques En déco de Noël Je ne sais pas vous Mais là où je faisais avant du bleu Du rose Des trucs et tout Là maintenant plus ça va Plus j'avance Plus je veux faire du blanc Du rouge et du doré Tiens bah regardez La même forme Mais en bleu cette fois-ci Donc ça c'était la collection Qui était sortie il y a 2 ans À Disneyland Paris J'aimerais vraiment beaucoup cette collection D'ailleurs c'est la collection Dont Meiko que je vous ai montré juste avant Fait partie Et celle-ci elle a été remplacée Par la collection Gold Que je vous avais présentée Dans un merch tour spécial Noël Que j'avais tourné Juste avant la fermeture de Disney En vrai franchement J'ai envie de sortir cette vidéo Mais je ne sais pas si c'est pertinent Donc dites-moi si vous voulez quand même Que je sorte le merch tour Que je vous ai tourné Juste avant la fermeture de Disney Pour moi ça nous mettra dans l'ambiance de Noël Même si pour l'instant On ne peut pas y aller J'ai envie de me dire Que peut-être ce sont des choses Qu'on pourra acheter Pendant les vacances de Noël Donc voilà Donc dites-moi en commentaire Si vous voulez voir ce merch tour de Noël J'ai beaucoup 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 de choses Qui viennent de Disneyland Paris Quand même J'ai pas tant de shop Disney Que ça Alors ça c'est une collection C'est une suspension Qui existe encore À Disney Regardez ça C'est Berlioz Et Toulouse Donc des Aristochats J'adore ce système De boules en verre Comme ça Ouverte Avec une déco Disney Je les trouve Vraiment très canon Celle-ci Celle-ci je vous les avais présentées Je me souviens Celle-là je vous l'avais présentée Je vous l'avais montrée Dans un hall de Noël Il y a deux ans Que j'avais fait Donc ça c'était les décos Pour les 90 ans de Mickey Donc j'avais pris deux lettres Voilà J'avais pris forcément Mon initiale Et On va retrouver la deuxième À un moment Quelque part Avec l'initiale de ma fille Et c'était des décos Qu'ils avaient sortis A l'occasion des 90 ans de Mickey Donc il y a deux ans maintenant Qui ont été soldés l'année dernière Donc vous n'allez pas pouvoir Retrouver ce modèle-là Ah On passe sur une collection Que j'aime beaucoup Qui est toujours vendue Ça fait super longtemps maintenant Qu'elle est vendue d'ailleurs À Disney Parce que je me souviens Que les toutes premières vidéos Que j'ai faites sur ma chaîne Donc il y a un moment maintenant Sur Noël Il y avait déjà cette collection-là Donc c'est une collection Sur les attractions de Fantasyland Donc là évidemment Vous reconnaissez C'est sur le labyrinthe d'Alice Au Pays des Merveilles Voilà Et ce que j'aime avec ces décos-là C'est que celle-ci Par exemple Je ne vais pas la mettre dans mon sapin Je vais la mettre en déco chez moi Parce que comme elles ont une base plate Comme ça On peut les poser À un simple décoration de Noël Un petit peu partout chez soi Sur la cheminée Pour ceux qui en ont Moi je n'en ai pas Sur les rebords Des meubles télé Voilà C'est exactement là où elle va aller pour moi Il y a quelques suspensions Disneyland Paris Qui sont vendues d'ailleurs sur Shop Disney Donc toutes celles que je vais retrouver Je vous les remettrai là Dans la barre d'infos Si vous voulez Vous aussi craquer D'autant qu'en ce moment Il y a beaucoup de codes promo qui passent Voilà Si vous me suivez sur Instagram Il y a encore des codes promo Qui vont arriver J'en suis sûre Donc n'hésitez pas à les utiliser Pour faire vos achats de Noël Pendant qu'on est confinés Clairement Et en plus Moi vous le savez Ça me donne un petit coup de pouce Donc merci à vous D'utiliser ces liens J'essaie d'aller un peu vite Parce que sinon On va être sur une vidéo Qui dure 45 minutes Donc j'enchaîne avec Ah Alors ça c'est Shop Disney Il me semble Voilà Avec Tiana Qui est Ma princesse préférée Et celle-ci C'est une Shop Disney Alors il y a le même système De suspension Qui est vendu À Disneyland Paris Avec les princesses Comme ça d'ailleurs Peut-être que j'en ai une Mais moi je l'ai pris sur Shop Disney Parce que sur Shop Disney Elle a des jambes Voilà C'était pas le cas Sur celle de Disneyland Paris Où elles ont en fait Que la robe Voilà J'avais adoré les détails Je la trouvais vraiment très jolie Très bien finie Comme c'est ma princesse préférée J'étais évidemment Obligée De la mettre Sur mon sapin Ah J'ai celle-ci aussi Alors celle-là Celle-là Elle est particulièrement importante Pour moi Je l'aime particulièrement C'est une déco Qui m'a été offerte L'année dernière Par Disneyland Paris A l'occasion d'un shooting Qu'on avait fait Pour un calendrier de l'avant Qu'ils avaient mis en place Sur leur compte Instagram Et je suis en train de galérer Pour enlever le truc Donc c'est Mickey Minnie En tenue de fête Et en fait Tous les ans Ils sortent Deux trois suspensions Comme ça En édition limitée En édition collector Et celle-là Donc comme elle m'a été offerte A l'occasion d'un shooting Particulier Mon premier shooting Avec Disneyland Paris Elle me tient particulièrement à coeur Parce que c'est Au-delà d'être une suspension de Noël C'est un souvenir de cette journée Qui avait été vraiment cool D'ailleurs je vous repartage En ce moment Quelques photos De cette journée-là Sur Insta Et pour moi C'est un super souvenir Donc voilà Quand je vous dis Que les suspensions Ont un peu toute une histoire Chez moi C'est vraiment vrai Alors ça c'est pas des suspensions Mais c'est des choses Que je mets quand même Dans mon sapin Il y a quelques années maintenant Disneyland avait fait C'était la mode Des Tsum Tsum Et ils avaient fait Donc une collection De Tsum Tsum De Noël Et ils avaient sorti Du coup C'est de là Celui-ci Donc petit Mickey Bonhomme de neige Voilà Et petite Minnie De Noël Avec sa petite couverture J'en ai que deux Je me souviens Que c'est un des premiers concours Que j'avais organisé Sur Hello Disneyland Au moment de l'ouverture Du site Il y a 7 ans bientôt Et du coup Là aussi pareil C'est un bon souvenir Pour moi Au delà d'une déco de Noël Ça me rappelle Les toutes premières années Du blog A l'époque Je n'affichais pas encore Ma tête Et tout C'est marrant De se souvenir De cette époque Ça me semblait être hier Et en fait C'était il y a Ah alors celle-ci Celle-ci elle est vraiment vieille Celle-ci franchement Je pense qu'elle a limite 10 ans Je ne sais pas comment J'ai fait pour ne pas la casser Regardez ça C'est une collection qu'ils ne font plus du tout Que j'ai pas vue depuis des années A Disney En bois Blanc Et un peu Un peu à l'ancienne Un peu vintage Ce look un petit peu rétro D'ailleurs Ça s'ouvre Il y a un peu de poussière dessus Une année j'ai loupé mon coup Quand j'ai remballé toutes mes décos noël J'ai laissé celle-ci dehors Et donc elle est restée dehors Toute l'année Et je ne l'ai toujours pas cassée Celle-ci c'est une warrior Et clairement Je pense que c'est une des décos Que j'ai acheté les toutes premières années Où j'allais à Disney Genre en 2006-2007 Par là Un truc comme ça Donc c'est vieux J'essaie de rien casser Parce que tout 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 se casse Dans ma boîte De décos Disney Donc euh Alors celle-là Celle-là elle date aussi Celle-là c'est une de mes Plus vieilles décos Disney Et c'est pareil Je ne sais pas comment c'est possible Qu'elle ne soit pas cassée Parce qu'elle est hyper lourde Regardez C'est un stitch Avec les oreilles Comme ça J'ai pas l'impression Qu'il fasse encore Des boules en verre Avec les oreilles comme ça Peut-être que c'était un peu fragile Et d'ailleurs Je me demande si je ne l'ai pas recollée Si Si Ça se voit Je l'ai un peu rapistolée Elle a perdu une oreille Il y a un moment Et c'est une déco Qui pèse assez lourde Donc sur un sapin naturel Clairement Ça tient pas Ah Celle-ci je l'aime beaucoup Ah mais Celle-là je l'ai cassée Voilà Celle-là je l'ai cassée Alors ça se voit pas Mais en gros Regardez Là il y avait Donc la suspension Puis elle n'y est plus Mais ça va servir de déco Donc on a un côté Bambi Juste là Avec Bambi et Panpan Et l'autre côté Avec Rox et Rookie Qui de mémoire C'était une collection Genre Best Friends Qui était vendue Donc il y a peut-être 5-6 ans maintenant A Disney Qui était bleu Bleu gris comme ça Et blanche Elle était vraiment très jolie J'avais acheté 3-4 trucs comme ça Bah dont un malico Que j'avais cassé du coup Je continue Avec un autre trésor Qui est toujours dispo lui aussi Qui fait toujours partie De cette collection De Fantasyland Donc là aussi C'est une déco Que je vais poser là Simplement à plat Parce qu'elle a une base plate Et donc c'est notre Chapeau Chapeau Château De Disneyland Paris Au niveau des détails C'est pas hyper bien fini Euh Il est un Je sais pas ce que vous en pensez Il est un peu de travers Quand même A l'intérieur Voilà C'est une déco Que j'aimais beaucoup Je crois que j'avais acheté Toute la collection Fantasyland Attraction Elle a un nom Cette collection Je me souviens plus Limite faudrait que je regarde Mes anciennes vidéos Pour me souvenir Tu vois de ce que j'ai dit Oh ça c'est un petit truc Tout petit Mais c'est pas très vieux ça Ça c'est Clochette C'est la collection Bah de l'année dernière Il me semble Dites moi si je me trompe Il me semble que c'est la collection De l'année dernière Avec Clochette En or Et en fuchsia Donc je l'avais trouvé Vraiment très joli Et ils avaient utilisé Donc ce L'ananas Qui était hyper à la mode Il y a quelques années On déco Autre suspension De la collection Best Friends Regardez Tic et tac Voilà On est toujours dans cette collection Un peu bleu Gris Blanche Et bois Et ça c'est les suspensions Comme ça Quand elles sont pas dans des boules en verre A l'époque c'était 7,99 Un truc comme ça La suspension Donc imaginez avec la réduction Passe annuelle Et puis des fois Les 30% qu'on avait Au début du mois de décembre J'en avais profité Clairement Pour faire des razzia Shopping Ce que je ne fais plus aujourd'hui Parce que Elle n'est plus assez de place Sur mon sapin On reste dans mon époque rose Vous pouvez voir Au fil des suspensions Que j'ai eu des époques Bleue Rose Classique Tu vois Avec la suspension Ratatouille Je l'aime vraiment beaucoup Celle-ci D'autant que Ratatouille C'est un des Pixar Peut-être même le Pixar Que je préfère Voilà Donc celle-ci Elle est vraiment sympa Je l'avais acheté Je crois l'année D'ouverture de Ratatouille A Disneyland Paris Voilà Ah ça c'est plus vieux Ça c'est beaucoup plus vieux Alors celle-ci Je l'avais acheté Je crois L'année où j'ai eu une écho Parce que Du coup regardez C'est Figaro Qui ressemble Quand même Beaucoup à mon chat Voilà Mon chat noir et blanc On est donc sur une déco Qui est plutôt tradie Rouge et verte Voilà Comme j'en ai Pas beaucoup finalement Mais c'est celle que je vais Utiliser je pense le plus Cette année Ça c'est quoi Ah ouais Alors celle-ci Je l'avais acheté Soyons honnêtes Je l'avais acheté A Epcot En me disant Que c'était Une tasse A café Voilà Bon bah en fait C'est pas du tout Une tasse à café C'est une suspension Qui rappelle En fait Vous savez C'est des tasses Starbucks Souvenirs Les tasses You are here Voilà Avec donc le Motif d'Epcot A Walt Disney World Donc je l'avais acheté En 2016 Lors de mon premier voyage A Walt Disney World Et je voulais l'utiliser Comme tasse à café Et en fait Bah c'est pas du tout Ce que c'est Mais c'est pas grave Parce que du coup J'aime bien quand même La suspendre à mon sapin Ça me fait mon petit souvenir De Walt Disney World Parce que pour le coup A Walt Disney World A part ça J'ai pas acheté De suspension de Noël Parce qu'on est toujours En train de se plaindre Que les suspensions Elles sont hyper chères A Disney Machin et tout Mais les gars Allez aux US Vous allez voir ce que c'est Qu'une suspension de Noël Qui est chère Là-bas Une suspension de Noël C'est 25$ Plus la taxe américaine Autant vous dire Qu'on en achète pas Ou alors t'en achètes une Et puis tu l'as choisie bien Ah ouais Celle-là Celle-là elle est vieille aussi Ah celle-là Elle est super vieille Là les gars Celle-là elle doit avoir 13 ans Ou un truc comme ça Parce que regardez Même la tâche La tâche est ridicule C'est un vieux fil doré C'est vraiment Les toutes premières suspensions Que j'ai acheté à Disney Là pour le coup On est sur un truc Qui date des années 2000 Mais vraiment les premiers Les premiers On est sur des choses Assez tradies A l'époque il y avait Il me semble pas Autant de collections Qu'aujourd'hui En déco de Noël Voilà Je sais pas Pour ceux qui étaient déjà là A l'époque Qui allaient déjà à Disney Dites moi en commentaire Si vous vous souvenez un peu De comment c'était Mais moi de mémoire Il y avait pas autant de choix Qu'aujourd'hui Ah ça c'est la collection Des 20 ans Regardez Hop là Avec tic et tac Donc ça Ça date de 2012 Voilà 2012-2013 C'est cette collection là On la reconnait Avec ce petit ornement Mickey ici là Et donc cette suspension Aussi avec l'étoile Qui ressemble pas trop A une étoile en fait Mais bon Il y avait plusieurs Toutes les suspensions Des 20 ans à l'époque Elles étaient comme ça J'en ai J'en ai 2-3 encore Il me semble Dont l'étoile des 20 ans J'en ai notamment une Comme ça Avec Olaf Je continue mon déballage Allez On reste à Fantasyland Avec Minnie Sur son carousel Tac Toujours ce système De base plate Et qui va venir décorer Encore une fois Mes étagères Quand je vous dis Que j'en ai vraiment beaucoup J'en ai vraiment beaucoup Ah ça c'en est une Alors ça c'est Shop Disney Et en l'occurrence Une collection particulière De Shop Disney Je me souviens plus du nom C'est les sketchbooks Et celle là Je l'avais acheté du coup L'année dernière Pour la sortie de la Reine des Neiges 2 Et c'est une suspension qui est musicale Regardez Pour la petite histoire d'ailleurs Celle là je l'avais acheté à Disneyland Paris Parce qu'elle est vendue moins cher à Disneyland Paris Et en plus là-bas j'avais eu les 20% de la réduction du pass annuel Donc bonne affaire si vous aviez à l'époque Ou si vous allez avoir l'occasion à un moment dans l'année D'acheter les suspensions sketchbook Elles sont pas toutes à Disneyland Mais pour celles qui y sont Elles sont moins chères que sur Shop Disney Et en plus si vous avez un pass annuel Vous avez la réduction qui est applicable dessus Donc vous les touchez beaucoup moins cher Que si vous les achetez en ligne Oh ça c'est vieux aussi Ça c'est vieux aussi Clochette, bronze et argent Regardez ça Ça c'est pareil Ça a 5-6 ans Et je me souviens celle-là Je l'avais acheté lors d'une des journées privilèges Pass annuel Au cours desquelles on a 30% Dans certaines boutiques de la destination C'est à ce moment-là que j'avais acheté le train aussi Que je n'utilise plus actuellement Parce que j'ai pas la place de l'utiliser dans mon appart Ça c'est une Shop Disney aussi Enfin Disney Store en l'occurrence C'est à l'époque que je l'avais acheté à la part d'yeux Quand j'avais un Disney Store à Lyon Voilà C'est plus le cas depuis un an et demi Donc elles sont beaucoup plus Beaucoup plus lourdes Et beaucoup plus grosses Les suspensions sketchbook d'ailleurs Pour ceux qui veulent un petit peu comparer Celles de Disneyland Elles sont un peu plus petites et plus légères Alors que les sketchbooks sont Mieux finis je trouve Mais aussi beaucoup plus lourdes Donc si vous avez un sapin naturel Ça peut être compliqué Ah celle-là Elle est très importante pour moi Ça c'est la suspension Mon premier Noël de ma fille Donc c'est une collection qui est toujours dispo Celui-ci est toujours dispo à Disney Et je sais pas s'ils le font toujours Parce qu'il me semble En tout cas sur les Mickey et Minnie Il n'y a pas l'année Mais sur la Pompon il y a l'année Donc c'est pour ça que j'avais choisi celle-ci Ça c'est pareil Alors ça c'est l'année dernière C'est une réédition d'une collection Qui avait vachement bien marché Ils avaient déjà fait La collection pain d'épices Comme ça Ils les vendaient par deux Il y a 7-8 ans je pense à Disney Et ils ont arrêté de la faire Il y a 2-3 ans Et l'année dernière En fait ils les ont refaits Et regardez ce petit pain d'épices de Noël Mickey beaucoup trop chouchou Et ça c'est pareil C'est un cadeau qui m'a été fait De la part de Disneyland Paris l'année dernière Pour notre shooting de Shop Disneyland Paris J'enchaîne J'enchaîne avec Une autre déco des 20 ans Donc ça c'était l'étoile Voilà Des 20 ans C'était un des symboles du coup De cette célébration là J'aime pas trop quand je trouve Des petits bouts comme ça De pièces Que je sais pas ce que c'est J'ai l'impression que j'ai encore pété un truc Celle-là c'est une vieille aussi Oh là là Celle-là En fait je le vois que c'est les plus vieilles Parce qu'elles ont ce système de suspension tout pourri là Maintenant ils font vraiment des suspensions Qui sont beaucoup plus Qui sont beaucoup plus jolies Au niveau de la tâche C'est quand même pas très heureux C'est pas très glamour tout ça Mon petit pampan voilà Celui-ci Qui était quand même très mignon Avec son attache un peu Un peu cheapo ça quand même Ça pour le coup C'est les suspensions les plus vieilles que j'ai Elles ont bien 10 ans Parce qu'à mon avis C'était un truc genre de l'époque Des 15 ans Et depuis Vous avez vu de façon sur les autres Quand ils ont des attaches C'est plutôt des rubans Comme celui-ci là Regardez Ça fait plutôt ça Hop Donc Le chat de chez Shire Qui lui aussi fait partie de la collection Donc Fantasyland Des attractions de Fantasyland Donc encore une fois Sur le labyrinthe d'Alice Alors celle-ci Celle-ci c'est quoi ? C'est Chef Disney Ou c'est Disneyland Paris ? Je ne me souviens jamais Parce que les deux l'ont fait Donc C'est une collection Qui ont sorti il y a 2-3 ans Un truc comme 3 ans je crois À Disneyland Et qui avait eu un énorme succès À tel point que justement Lumière n'était plus dispo Et Lumière s'allume Voilà Bon évidemment Ne pas oublier toute la nuit Sur son sapin Parce que le lendemain matin Vous n'avez plus de piles Ah bah voilà On est sur On est sur un modèle cassé Mais qui a Lui aussi 10 ans Si ce n'est pas plus Regardez Les toutes premières J'adorais en fait Cette collection un peu Parce qu'elle était Regardez C'est les vieux Mickey C'est les vieux Mickey rétro Donc celui-là Le pauvre Il a perdu sa genou Elle doit être quelque part Je l'avais recollée Mais Quand je regarde J'ai déjà recollé l'autre jambe On enchaîne On enchaîne J'en ai beaucoup 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 Trop Quand je vous dis Que ça ne va pas Tout rentrer sur mon sapin Celle-ci aussi Qui est dispo À Disneyland Paris Également Avec Donc les souris de cendrillon Dans les tasses De Madhatter Stick Up J'avais littéralement Acheté toute la collection Fantasie Monde à l'époque J'avais pété les plombs Je pense Ah J'adorais aussi Cette collection-là Mais ça paraît Regardez Vu la tâche C'est une collection Qui est super vieille Mais j'adore Ma suspension Mickey Disco Non mais c'est Je trouve ça génial Voilà J'adore Cette suspension Elle est hyper simple Mais je la kiffe Beaucoup trop Ah bah La collection des princesses Évidemment Fallait qu'on en arrive à ça Donc Cette collection Avec La boule en verre La princesse à l'intérieur Et les petites plumes Toutes douces Qui rendent Neko Complètement Dingo D'ailleurs Ah ça c'est une sketchbook Aussi Qui était vendue Il y a quelques années Sur shop Disney Et à Disney Store Donc celle-là Je l'avais acheté à Disney Store À Lyon Je me souviens À l'époque J'aimais tellement Quand il y avait un Disney Store À Lyon Franchement J'y allais toutes les semaines J'habitais là-bas En fait Presque Ça me manque Si quelqu'un peut faire revenir Disney Store à Lyon Les gars Et enfin Enfin On est quand même sur la fin Au bout d'un moment J'avais acheté J'avais acheté celle-ci Aussi L'année dernière Ou l'année d'avant Je sais plus À l'occasion De toute façon Je crois que je l'avais acheté En faisant une vidéo Que vous pourrez retrouver Sur ma chaîne Il me semble que c'est celle Que j'ai fait il y a deux ans Ça c'était la collection Qui était sortie Pour les 25 ans De Disneyland Paris Ah j'avais acheté Oswald aussi Sur À Disney Store Également J'avais vraiment fait Je crois que ce jour-là C'était un truc Où je devais avoir 20% 30% Pareil à Disney Donc chaque année Ils sortent des décorations Un petit peu spéciales Vraiment très jolies Dans les sketchbooks Et cette année J'en avais acheté plein encore Si seulement Ils avaient pas perdu Mon colis à la poste C'était un signe Je pense que c'était Noël qui me dit Tu as trop de déco de Noël Meuf Arrête J'avais également acheté Il y a très longtemps Je pense que c'était Même pour la sortie du film Elsa Ou peut-être l'année d'après De la sortie du film Un truc comme ça Elsa Dans cette collection Là Ça aussi c'est le truc J'essaie de pas les mettre A hauteur de Neko Parce que sinon Je pense que mon sapin Serait par terre Encore une suspension De Fantasyland Avec cette fois-ci Dumbo Alors celle-là Je pense que clairement Vous êtes très nombreux A l'avoir également Voilà La deuxième Suspension Avec la lettre Du prénom de ma fille Donc ils avaient fait Tout l'alphabet Comme ça C'était vraiment sympa Je trouvais Comme collection d'ailleurs Ils l'ont plus Ils l'ont fait que pendant 2 ans Donc visiblement Ça a pas du super bien marché Mais c'était une collection Que je trouvais vraiment cool moi Parmi les décos Disney Aussi que j'aime beaucoup Et que je mets dans mon sapin Il y a ces deux Pins d'épices Là Ces deux peluches Pins d'épices Mais j'aime bien mettre Des petites peluches de Noël Soit au pied de mon sapin Soit directement dans le sapin Bon là Vu que j'ai quand même Il y a beaucoup de suspensions de Noël Je pense que ça sera plutôt Au pied du sapin Avec la déco Voilà Mais je les trouve adorables Elles étaient vendues comme ça Toutes les deux Ensemble Encore une J'avais vraiment acheté Toute la collection Ça fait 14 mois que je le dis Mais j'ai vraiment acheté Toute la collection Ça C'était donc Celle d'Alice au Pays des Merveilles Avec le chat Du chéchaïeur Voilà Que j'aimais beaucoup Qui pareil Va être en déco Comme ça Ornement Quelque part derrière moi Je pense à un moment J'en ai une Qui est juste là C'est la seule Que j'ai acheté cette année D'ailleurs Tiens De la collection sketchbook Là De Disney dans le Paris Je vous l'ai montré en story C'était Jack Skellington J'aimerais beaucoup acheter Sally Je vous avoue que j'attends Un coup de promo En fait sur Shop Disney Pour le faire J'espère qu'elle y sera encore Mais voilà Donc j'avais acheté Jack Skellington En perce oreille Je la trouve Super Super canon Elles sont beaucoup plus chères Que celles qui sont vendues à Disney Parce que les suspensions Elles sont entre 17 et 21 euros Sur Shop Disney Alors qu'à Disneyland Elles sont entre 9 et 12 euros Donc évidemment J'en achète plus à Disney Que sur Shop Disney Ça C'est une suspension Que j'avais acheté L'année dernière A l'occasion des 10 ans De La princesse et la grenouille Voilà Donc c'est encore une fois Ma Tiana d'amour Avec Navine En grenouille Juste là Voilà Et c'est une collection Qu'ils avaient fait C'est une suspension Pardon Qu'ils avaient fait A l'occasion des 10 ans Du film Eh celle-là Elle date aussi Celle-là Elle est vraiment vieille Aussi Euh C'est une suspension La Belle et le clochard Que j'avais acheté à Disney Je pense en 2007-8 Un truc comme ça Voilà Oh là là D'ailleurs ça se date Ça se voit qu'elle a vécu Parce que la colle Elle a jaunié et tout Bref Il va falloir que je vous mette Un petit coup quand même J'adorais celle-ci Je l'ai acheté l'année dernière également Esmeralda Du Bossu de Notre-Dame J'adore ce dessin animé J'adore ce film Et donc j'avais acheté La suspension d'Esmeralda Qui elle aussi Est une base plate Et qui pourrait largement Servir de déco Quelque part Sur mes étagères Clairement La dernière Je me souviens plus Du tout ce que c'est Qu'est-ce que c'était Ah bah oui Ah bah oui Je l'avais cassée Direct En l'ouvrant Beaulabergère Hop Qui est d'ailleurs Qui était toujours dispo D'ailleurs cette année Sur Shop Disney Donc je l'avais acheté C'est pareil Ça c'est une collection sketchbook Et celle-ci Elle S'allume Bon pour ceux qui voudraient l'acheter Je vous préviens C'est quand même une suspension Qui est super fragile Parce que ça Ça tient pas hyper bien On est vraiment sur un produit Très 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 fragile Pour beau Donc comme vous pouvez le constater J'en ai vraiment beaucoup Et on va voir que je passe un choix Cette année Pour mon sapin Il y avait un autre truc Que j'avais acheté l'année dernière Aussi rappelez-vous Et j'avais été surprise D'ailleurs par sa taille Je vous avais dit d'ailleurs Que c'était une cape Et franchement Quand je l'ai posé au pied de mon sapin C'est clairement L'impression que j'ai eu Mais bon bref Je vais essayer de vous montrer Juste les motifs de Noël Parce que le truc est vraiment fat Mickey Il y a dingo aussi ici Dans un décor de Noël Hop Cette année Ils ont ressorti un sapin Ils ont ressorti un tapis également Pardon Qui cette fois-ci est rouge Limite il est presque plus joli que celui-là Donc je suis dégoûtée Mais bon Je vais pas en racheter un autre Parce que faut pas déconner quand même On a fait le tour Je vous ai tout montré Donc vous êtes beaucoup à chaque fois A me demander de vous montrer Mes collections de si ou ça Sur toutes mes mugs Ma collection Disney Ma collection Vintage Disney Donc tout ce qui est vintage Je pense que je vais en faire une vidéo D'ici la fin de l'année On va en parler très bientôt De ma collection Vintage Disney Pour le reste Je sais pas si je vais le faire Parce que clairement On est sur des vidéos qui sont très longues J'ai beaucoup de choses Je pense que vous vous en rendez compte Moi les suspensions que vous avez préférées Celles que vous trouvez les plus mignonnes Et celles que vous avez chez vous Parce que je suis sûre Que vous en avez plein vous aussi J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas bien sûr N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Encore une fois Je vous remets les liens En barre d'infos des suspensions Que vous allez pouvoir retrouver Sur Shop Disney cette année Ça sera pas forcément le cas L'année prochaine Si jamais vous regardez cette vidéo En 2021 Ah j'espère que ça vous a mis Un petit peu quand même Dans le mood de Noël Moi clairement Ça y est Je vais reprendre le dessus J'essaye de retrouver la forme Jour après jour Et de me mettre clairement Dans l'ambiance de Noël En cette période de confinement Et merci 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 à tous Pour tous les messages Que vous m'avez envoyés Pendant mon absence Pendant ma convalescence C'est pas fini malheureusement Mais voilà Je tiens mon bout Donc merci à vous D'être toujours là J'espère que vous serez là aussi Pour cette vidéo On se retrouve très très vite Dans la semaine Pour une autre vidéo D'ici là Prenez soin de vous Protégez vous Restez chez vous Et on se retrouve très vite Bisous bisous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz